C'est un film sur la musique et sur la musique classique. Donc il fallait réécrire des séquences techniques du scénario sur les scènes de cours. Il fallait que je puisse coacher certains acteurs. Il y a quelques scènes de ma musique qui va être jouée dans le film. Donc il fallait que je compose avant pour le tournage. On est en Belgique aujourd'hui pour enregistrer la musique du film de Ludovic. On a commencé les séances ce matin et on va continuer encore pendant quelques jours. Et du coup là il est présent pendant toute la durée de l'enregistrement. Il a son rendu à lui et il permet d'ajuster des choses par rapport à l'image. C'est tellement toujours émouvant et un choc d'entendre ce qu'on a pensé dans sa tête pendant plusieurs mois. Ça sert à soulagement. On se dit ah oui en fait ça existe, c'était pas que l'imagination. Pouvoir diriger des musiciens pareils c'est incroyable. Pour moi c'était important de montrer un autre visage de l'orchestre. C'était l'opportunité de le faire. J'ai essayé plein de modes de jeu différents et pour le générique par exemple. J'ai essayé vraiment de créer des textures et de m'amuser avec ça en fait avec le timelapse de l'image. Il y avait vraiment, c'était vraiment une belle opportunité pour moi pour essayer des choses avec les cordes, enfin avec tous les instruments. Là c'était les cordes, il y a eu la harpe aussi on a essayé des petites choses. Une autre manière de faire entendre l'orchestre parce qu'il y a des possibilités infinies avec l'orchestre. On a fini.